Aujourd'hui à la Cassagne, pour la semaine 3ème salon, la Cassagne a sa petite particularité, ouvrez les Petits Loups, qui est la seule commune à n'ayant plus d'école depuis l'étonnant longtemps malheureusement, mais qui a toujours participé depuis sa création, avec Régis, Simon de Bandozo, qui a été la première présidente de l'association d'ailleurs, et Serge et Ma, qui ont été j'enviens, et beaucoup d'autres demandes qui se sont investis dans cette association. Donc bon, en fait moi je ne vais pas faire une grande discussion, je vais laisser la parole à Mireille, surtout qui va vous donner toutes les informations. Je tenais quand même à avoir une forte pensée pour Régis, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais je pense beaucoup à nous aussi. Donc voilà, je laisse la parole à Mireille, puis à Safra, à Jim, et à Dominique. Merci. Et puis on vous remercie d'être venus si nombreux, malgré la pluie. Bon, bonjour à tous et toutes. Non, je vais en faire cette question, je crois que je n'ai pas l'habitude du micro. Donc ce 23ème salon, comme vous l'a dit M. le maire de la Castagne, eh bien il se déroule à la Castagne, qui est une ville, un village qui a une particularité, c'est qu'il n'a plus d'école, mais il y en a une, je voudrais quand même le préciser. Et puis surtout ce petit village, c'est le noyau à l'initiative de ce salon des petits loups, parce qu'à l'époque c'était Simone Donzou, je crois, qui était le maire de ce village, et qui était la première présidente du salon. C'est vrai que celui qui avait eu l'idée de faire ce salon, c'était Régis Delpeux. Alors, pour des raisons de santé, il n'est pas parmi nous, mais il me suit. Vous savez, on dit toujours les réseaux sociaux, c'est pas terrible, mais grâce aux réseaux sociaux, il nous a suivis, il a vu des rencontres dans les classes, jeudi et vendredi, des auteurs, il a suivi les différents travaux autour de l'exposition aussi ici, et ils nous ont envoyé des petits messages du style, bon, ça bosse, ça bosse. Donc, c'est toujours avec son petit humour, donc, c'est vrai qu'il n'est pas avec nous, mais c'est son bébé, on en prend soin pendant qu'il n'est pas là, et on espère de tout cœur le retrouver l'année prochaine, et d'ailleurs, il nous a envoyé un petit message dans ce sens-là. Donc, effectivement, ça nous fait drôle de ne pas la voir avec toi, mais il est là. Voilà, donc, cette année, il y a cinq auteurs qui sont présents depuis mercredi soir. Il y a, je vais les nommer, puis ils vont se lever, je vais d'abord faire l'honneur aux âmes. Nous avons Marie Tibi. Alors, c'est une auteure qui est, en plus, la plus proche sur le territoire, puisqu'elle vient de s'installer à Génis, en allant vers Aux-de-Forts. Je ne vais pas faire le parcours, mais voilà. Ensuite, il y a, et elle venait d'Aix-en-Provence, mais elle a eu une couture pour notre région, donc, bienvenue en Tantone. Et puis, nous avons Agri de L'Arcord. Moi, j'ai la famille aussi, Agri de L'Arcord. Qui, elle, vient de Bergerac, et qui a aussi une petite particularité, parce que c'était au départ une enseignante, et, vous allez voir le petit lien, quand elle est arrivée dans une école sur le bord de l'Aix, elle prenait la place d'un enseignant qui partait pour devenir écrivain, et puis, à temps plein, et qui s'appelait Régis, d'elle. Donc, elle a pris son poste. Et bien, maintenant, elle écrit à temps plein, elle aussi. Ensuite, nous avons une auteure jeunesse, Parisienne, Charlotte Robéron. Mais, cette auteure, on est toujours avec une empreinte carbone 3G0, parce qu'elle repart en train, donc, train pour en commun. On est en tapé, hein, si vous voyez, parce que les élus, nous, la mobilité, on respecte. Ensuite, on va passer à une autre régionale de l'étape, qui, elle, dédicace encore aujourd'hui, c'est Valérie Bonnet, qui est une enseignante, qui débute, en fait, dans l'écriture, puis, à chauffer le virus, et qui est enseignante, et qui a reçu, en tant qu'enseignante, Valérie Donator dans sa classe, elle est enseignante au collège Anne de Noailles, de l'Age. Et puis, ensuite, on a Stéphane Nicolet, donc, qui est un auteur local, parce qu'il est de Bergerac, donc, c'est pas très loin. Non, dis si, Jacques, il n'y a pas de Bergerac. Oh ! C'est pas possible, il n'y a pas de... C'est un auteur plein de fantaisie, qui était déjà venu au printemps pour présenter un spectacle avec Elthi Annembele dans le théâtre du Salon de Thibault, sous la halle de la Dornac, pour les classes qui le souhaitaient, qui pouvaient venir. C'était la pire pirate de tous les temps. Un petit spectacle un peu déjanté, mais très rigolo, et que les petits comme les grands ont apprécié, y compris les maîtresses, qui ont été prises en otage au grand désespoir de quelques enfants de maternelle. C'est pas l'éthia ! Voilà, donc, il y avait un autre auteur qui a circulé, mais qui, malheureusement, avait un autre salon à honorer, et qui devait partir sur... Oh, comment le dire ? Taiti. Sur Taiti, mais bon... On va dire qu'il prenait le train pour Paris, d'abord, hein ? On va pas évoquer nos petites souffrances personnelles, parce que nous, on a l'appui, et lui, il va connaître un très beau territoire aussi, hein ? Donc, c'est Sébastien Chaudret, qui est venu dans les classes aussi, pendant les deux jours, et qui a dédicacé, en décalé, jeudi soir, à l'Afogaz, à la salle du conseil municipal, et vendredi, hier soir, donc, l'abst de temps très court, à l'école de la Dôme. Voilà. Donc ça, c'était... Ce sont les auteurs qui sont venus sur ce salon. Il y a eu une belle veillée hier soir, où on a été très heureux de réunir 60 enfants autour du thème du salon de cette année, qui s'appelle la mélodie des mots. Nous avons eu beaucoup de public, puisque la salle était comble, et c'est agréable de voir en retour, comme cela, des familles en direction des projets qui sont montés par les enseignants des écoles et des collèges. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce salon existe parce que nous avons des partenaires, que ce soit les communes qui nous aident au financement, le département et l'intercommunalité, exactement, la communauté commune, et puis, on va communer, on va pouvoir... Voilà, très désolée. Donc, on les remercie. Mais je tiens aussi beaucoup à remercier les enseignants. Je cherche l'inspecteur, je ne vois pas, il a été invité, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de voir l'investissement des enseignants, parce que, sans le travail qui est mené en amont, dans le contact avec les auteurs, mais aussi dans le travail dans les classes, eh bien, rien ne pourrait se faire sans eux. Donc, les auteurs m'ont fait remarquer l'hier soir, on a la chance d'avoir, sur notre territoire, des enseignants très investis, qui sont de vrais pédévoles aussi, parce que le temps qui est passé pour installer l'expo, c'est un temps personnel d'investissement. Et là, on voit vraiment des enseignants qui ont la vocation. Donc, voilà. Et donc, maintenant, je vais passer à des remises de prix, peut-être avant, pour faire les discours ou non. On va peut-être faire les discours avant. On va faire les discours avant. Tout à fait. Donc, je vous remercie et puis je passe la parole à... Je ne sais pas, on est l'envoi des collègues. Donc, c'est le... Voilà ! C'est le... 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 Madame la Présidente, je vais en admirer. Après, c'est trop compliqué à dire. Oui. Voilà. Brigitte, la vice-présidente du département, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les auteurs, et les auteurs, Mesdames et Messieurs les enseignants, eh bien, je crois que c'est comme d'habitude, c'est quelque chose d'exemplaire, ce salon. Donc, je viens du Grand Nord, donc la dame et la vie de Jenny, ça vous avez dit tout à l'heure, mais je viens d'Autre-Fort, qui est au château d'Autre-Fort. Voilà. C'est pas si longtemps que ça, j'ai mis une demi-heure. Il n'y avait pas de Gendarmes pendant la route, ça s'est bien passé. Et donc, il y a deux salons, en ce moment, du livre, mais le vôtre, il est mieux le vôtre. T'as dit la même chose à l'autre ? Non, mais j'ai pas dit la même chose à l'autre. J'ai même dit à l'autre, j'ai été à la limite des désagréables, ce qui m'arrive, de dire que celui-là était le plus ancien, et que dans mes deux, dans le même jour, c'était là, il n'y a pas de Gendarmes. Voilà. Voilà. Donc, le vôtre, en plus, non seulement il est plus ancien, mais il est assez stratégique pour les enfants, parce que c'est les enseignants qui l'ont lancé, réduit en son temps, repris par le monde enseignant, et ça perdure, et ça nous fait toute une animation autour. Alors, des salons littéraires, il y en a pas mal sur notre territoire, il y en a un, on lancé une commune de Tenon, il y en a au Lardin, avec l'association, à l'édition, et on a beaucoup de mal à avoir un grand nombre de visiteurs, il y a souvent plus d'auteurs et d'autrices que de visiteurs. Donc, si on veut que ça change, et qu'il y ait de la culture sur nos territoires, c'est par les enfants qu'il faut aussi véhiculer ce besoin de lecture, ce besoin de culture. Et c'est pour ça que le vôtre est assez exemplaire à ce niveau-là. Il est perdu, en plus des années, des années, des exemplaires, ça a été dit tout à l'heure, des manifestations qui ont lieu et dans les classes et dans les salles des fêtes. Donc, continuez, parce que c'est bien joli que nous, les élus, avec les auteurs, on fassent des salons, mais s'il n'y a pas de visiteurs, d'abord, les auteurs ne parlent de rien, et c'est devenu, vous l'avez dit, des professionnels, donc il faut bien aussi qui vivent, et la culture ne doit pas être uniquement une animation, même si c'est fondamental pour nos territoires ruraux, il faut qu'on puisse y en vivre. Donc, il faut habituer les enfants à la culture, et c'est à ce prix-là que nos territoires garderont beaucoup d'humanité et de vie locale. Donc, c'est tout, merci à tous, et puis, continuez encore de nombreuses années. Alors, plus brièvement, à tous les ministres et messieurs les maîtres, messieurs et mesdames, mesdames et messieurs les auteurs, et tous les enseignants. Alors, vous voyez, tout de suite, je me les appropris, mes enseignants. Toujours immense plaisir d'être ici, de vous retrouver, de retrouver mes collègues, parce que ce sont toujours mes collègues, et avec une pensée, bien sûr, ça a été déjà dit, à Régis, mon collègue aussi, et avec qui j'ai débuté à l'éducation nationale, ça fait trop longtemps maintenant, et je lui fais une grosse bise quand il entendra ce qui s'est dit, que tout a été presque dit, ce que je voulais vraiment dire, comme tu l'as dit, Dominique, 23e festival, mais ça a toujours été un festival parti des enseignants pour les enfants. et le vecteur des enfants vers les parents, et bien c'est par là, les pédagogues, nous sommes tous, n'est-ce pas, et toutes, savent que c'est par ce vecteur-là qu'on arrive à faire passer beaucoup, beaucoup de choses. Donc j'ai quand même noté quelque chose de nouveau que tu as fait remarquer, que c'est un festival, et que c'est un salon éco-responsable, et c'est un argument de plus à mettre dans les demandes parce que ça aussi, c'est penser à demain à travers nos chers bonbons. Voilà. Vous voulez avoir des ralots dans ces cas-là ? Non. Disons peut-être moins de baisse. On ne va pas parler de skiffage. Je crois que c'est pas la mode. On ne va pas parler de skiffage. Dans ce mois, dans ce mois, votre pauvre rose, si je veux dépenser, je voudrais vraiment vous féliciter vraiment, vraiment tous. Et, monsieur le maire, je voudrais préciser quelque chose. Votre concours, certes, n'a pas d'école, mais elle a une bibliothèque extrêmement performante qui fait partie du réseau des bibliothèques de Dordogne et qui se forme avec une équipe extrêmement dynamique que je voudrais aussi le souligner. C'est la fête du livre, c'est la fête des enfants, c'est la fête des vautas, de littérature. Bravo à tous et à les prochaines. Merci. Je vous remercie tous des sages à passer du passé. Nous allons remettre des mythes à l'ensemble de nos participants et je vais laisser la parole à Grail, là, depuis ça, du pourquoi. Alors, cette année, on a aussi essayé d'y lever, donc c'est pour renforcer le fait que les enseignants se sont beaucoup investis. lorsque nous programmons le salon, nous avons des réunions dans lesquelles nous avons discuté sur des éventuels prix à remettre aux auteurs qui allaient venir. Donc, nous avons fait des comités de lecture dans toutes les classes qui participaient et maintenant, eh bien, les enfants ont lu en amont, donc, souvent, c'était durant la fin d'année scolaire dernière et en début de cette année, ils ont lu des livres des auteurs qui étaient pour eux, mais qui n'étaient pas les auteurs qu'ils allaient rencontrer forcément. et ça donnait encore plus, en fait, envie d'aller découvrir les livres de tous les auteurs qui étaient sur notre salon. Donc, les enfants ont voté dans les classes et maintenant, on va remettre des prix, c'est un peu du coltéphane, il ne faut pas se leurer, mais malgré tout, on va remettre des prix aux auteurs par cycle d'âge par niveau scolaire. Donc, je vais passer la parole à Corinne. Non, on ne veut pas prendre la parole à Corinne ? Si, on va prendre la parole. Ah, moi, je suis là. Quand on est enseignant, on a l'habitude de prendre la parole. Donc, il faut y aller. Donc, pour chacun d'entre vous, on va vous parler, je pense avec toi, Valérie, parce que tu veux que je garde. Donc, tu viens et va t'être remis par... Qui c'est qui remet à Valérie ? Voilà. Par Véronique, elle va se remettre un petit cadeau, ce qui vient de la part de l'association et ton prix des lecteurs de ton titre préféré qui a été lu dans des films. Voilà. Et le titre préféré, c'est que vous avez dit à la série. C'est l'exercice. Voilà. L'idée, c'était de faire lire les titres d'un auteur, d'un illustrateur qui n'était pas reçu là en septembre et les enfants ont lu pendant le printemps. Comme ça, ils ont découvert deux personnes. Voilà, Valérie. Charlotte, tu veux bien t'avancer si c'est vrai ? Alors, les remettants pour Charlotte qui m'a découvert le titre préféré des enfants avec ton cadeau pour alléger ton bagage recours. Voilà. Et là, ce sont des petits. Alors, avec Héloïse, la maîtresse claire, regarde Héloïse, tu le donnes à Charlotte si c'est vrai ? Reboucoucée, Héloïse. Et puis, on a de savoir le titre préféré des enfants des cyclos. C'est fait. C'est Odo, les amis de la montagne. Waouh. Merci. Ola. Ça va bien avec ce que j'ai mis dans le livre d'or. Merci beaucoup. C'est gourmand. Merci, Charles. Je vais nourrir mon col-estéval. Avec plaisir. Marie, qui revient à Marie, s'il vous plaît ? Ah. Voilà. C'est un revu. Alors, Marie, on pourrait trouver un petit préféré des enfants qui ont vu ce qu'il y a. D'accord. C'est un revu. Mamayou. C'est le fantastique Mamayou. Si vous n'avez pas encore rencontré Mamayou, Mamayou. Merci. Bravo. c'est un grand. Stéphane ? Stéphane ? Stéphane ? Stéphane ? Stéphane ? Attends ton déléguage. Le titre préféré ? Bien à nous voir. Je voulais que je me mette là. Avec les enfants qui sont en chicanos. Waouh. Merci. et tu vas nous dire ce que les enfants préféraient, ceux le votent. Ils ont préféré. Bonne nuit, petite chérie. Bonne nuit, petite chérie. Voilà. Bravo, bravo. Merci. Et on va appeler notre deuxième Valérie qui va se voir remettre un petit cadeau aussi. Valérie, c'est la deuxième année que nous invitons le jour des dénocasses qui a sorti un album enfin, un roman chez ses rappels. Voilà. On va toujours désir de la faire découvrir. Donc tu repars avec mon site à deux souvenirs aussi. Merci à toi. Merci à toi. Alors bien sûr, Sébastien, lui, son prix, puisqu'il partait plus tôt, on lui a remis hier. Forcément, il y a qui part lui aussi avec un petit peu de produits du terroir local. Voilà. C'est le maire qui est créé, c'est vrai. Non, c'est pas le maire. Non. Non, parce que je vous ai dit qu'il était parti la Gouette dans un avion direction d'Aïti, donc... Voilà, c'est en historologie la Gouette et en CERC. Attention. C'est pour ça que ce n'est pas notre salon. Attention. Nous, pour nous, c'est à Bordelay. Il est venu de Bordelay. Voilà. Non, il n'est pas venu en train. Je ne suis en train de prendre un petit peu. Je n'ai pas dit un mot qu'il y a les éditions utopiques aussi. Alors, sur notre salon, il y a aussi les éditions utopiques qui sont présentes, comme tous les ans, parce que les éditions utopiques sont assez un petit peu les éditions régionales aussi, comme dans notre côté en Corrèze. Mais, justement, je veux dire que cet après-midi à 16h, il y aura un spectacle dans l'église de la Cassagne qui est un spectacle qui est offert gratuitement par l'association via le Prémonfinancement, bien sûr.